Bonjour. Le pire n'est jamais sûr. Après plusieurs semaines de fortes baisses, la plupart des grandes bourses mondiales sont reparties à la hausse, avec modération. L'environnement reste fragile et les interrogations sont nombreuses. Alors, peut-on, dans un tel contexte, espérer un traditionnel rallye de fin d'année ? Le mois d'octobre à cette année était fidèle à sa mauvaise réputation. Le CAC a perdu 7,28%, sa plus mauvaise performance mensuelle depuis août 2015. Le S&P 500 a perdu 6,90%, sa pire performance mensuelle depuis septembre 2011, malgré un fort rebond en fin de période, le 31 octobre. Cette correction a été déclenchée par la hausse des taux longs américains, les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, le Brexit qui n'avance pas, qui, semble-t-il, trouve une issue, mais enfin n'avance pas à ce moment-là, et les problèmes posés par le budget italien. Si les tensions sino-américaines semblent s'apaiser avec les rendez-vous programmés, si les élections américaines ont clarifié la situation, les autres dossiers n'ont pas beaucoup avancé. Du coup, certains ne croient pas à un rallye de fin d'année. Pour Paul Markman, gérant Action Monde chez Newton, du groupe BNY Mellon, comme l'a démontré le tremblement d'octobre, les investisseurs sont de plus en plus préoccupés par le fait que les bénéfices des sociétés soient sur le point d'atteindre leur sommet, où l'on peut être déjà atteint, nous explique M. Markman. Autre préoccupation qui vient s'ajouter, la Réserve fédérale a confirmé son intention de poursuivre sa série de hausses régulières du taux d'intérêt. Les tensions commerciales, principalement avec la Chine, n'ont pas été résolues. La victoire des démocrates à la Chambre des représentants n'apaisera probablement pas complètement la crainte que l'administration Trump ne poursuit sa politique tarifaire. Les préoccupations persistantes concernant l'Italie pèsent également sur le sentiment des marchés. Autre analyse un petit peu similaire, Michael Wilson, chez Morgan Stanley, ne pense pas que la correction ait encore eu lieu. Car pour lui, la baisse récente des prix sur les valeurs fétiches des investisseurs, dans la croissance, la technologie ou la consommation discrétionnaire, a été suffisamment douloureuse pour les portefeuilles, pour que la plupart des investisseurs se décident à jouer avec une main faible. C'est en référence aux joueurs de poker qui préfèrent abandonner, qui abandonnent, qui laissent tomber. Du coup, selon lui, selon Wilson de chez Morgan Stanley, ces valeurs de croissance pourraient encore subir des baisses de 6 à 8%, similaires à celles de l'ensemble du marché. Mais cela dit, d'autres analystes, et de fait, la plupart d'entre eux, estiment que l'environnement est plus positif. Par exemple, Benjamin Melman, directeur allocations actives et des souveraines chez Edmond Rothschild, estime « Les signes qui préfigurent la fin du cycle manquent toujours à l'appel. L'inflation reste contenue, les marges des entreprises ne sont pas en phase de dégradation, les charges d'intérêt des entreprises demeurent soutenables. » Il avance d'ailleurs une intéressante explication technique pour la baisse récente. La correction a été amplifiée du fait de positions significatives à découvert sur les contrats de volatilité, sur le VIX, mais aussi de réajustements mécaniques ou rapides de fonds à volatilité contrôlée et de fonds long-short actions. « Nous avons remonté tactiquement fin octobre le poids des actions sur les États-Unis, l'Europe et les pays émergents, » nous explique M. Melman de chez Edram, « parce que les marchés sont passés d'un excès à l'autre, alors qu'il existe un potentiel de bonnes nouvelles d'ici la fin de l'année, nous dit-il. » Vincent Genzy, le stratège de chez Cholet-Dupont, estime dans une analyse intitulée « la correction d'octobre a remis les pendules à l'heure », ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. « Que cette correction a eu le mérite de réduire les valorisations des actions les plus chères, pourtant l'évolution des fondamentaux de l'économie et de l'activité des entreprises, qui ne sont que légèrement dégradées, ne permet pas d'affirmer que ce mouvement va s'amplifier. » Enfin, Bernard Ebrant, directeur de la multigestion chez Invesco, estime pour sa part, dans sa lettre de tendance de novembre, « sur la partie actions, pas de changement, la récente correction a ramené les multiples de valorisation à des niveaux tout à fait décents, sans signe sensible de récession mondiale. » Ce contexte ne semble pas correspondre à ce que l'on pourrait attendre dans le scénario d'une correction beaucoup plus importante à venir, nous dit M. Ebrant. Enfin, CPR, dans son scénario central, avec une probabilité de 55%, c'est un scénario de poursuite de la bonne dynamique de la croissance mondiale, sur ses perspectives sur trois mois à fin octobre, attend sur les actions plus 5% aux Etats-Unis et dans les pays émergents asiatiques, plus 7%, 7,5% au Japon et en Europe. Pas mal. Alors, bon, acheter à bon compte dans le creux et ramasser des valeurs massacrées, comme les technologiques ou le luxe, bien sûr, c'est une très stratégie qui n'est pas trop risquée. Mais, 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 attention, même les plus optimistes ne sont pas sûrs que les rebonds ou que les rebonds progressifs permettront de retrouver les plus hauts de l'année de janvier. Vincent Genzi, par exemple, pense que le rebond des indices boursiers encore hésitants pourrait se prolonger, non sans volatilité, attention, avec la volatilité, pendant quelques mois, mais il ne permettra pas de dépasser les récents points hauts de l'année sans un retour plus marqué de la confiance dans une croissance plus soutenue. A vous de faire votre opinion. Bon trade et à bientôt.